C'est un rêve de la façon qu'il en parlait. Nous autres, on pensait bien qu'on était prêts pour arriver là-bas, mais on ne savait vraiment pas à quoi s'attendre comme genre de spectacle. Quand on est arrivés au Pérou, on est arrivés à l'aéroport, on ne s'attendait à rien, on s'imaginait qu'il allait y avoir une ou deux personnes qui viendraient nous chercher. Sauf que, quand on est arrivés là-bas, on entendait du rire et il y avait des pancartes. On voyait ça au loin, on se regardait. Au moins, il y a des politiciens dans l'avion avec nous autres. On approchait et on se rendait compte que c'était pour nous autres. Les affiches étaient comme l'affiche de tous les gars ensemble. J'étais spécial, il y a une trentaine, vingt, trente qui nous attendaient. Le tout magnifiquement orchestré par Jérôme. Le lendemain, on se met à pratiquer sur le toit de l'hôtel. On était vraiment bien installés en partant. Moi, j'étais habitué, quand j'étais allé dans cette ville-là, de rester dans des familles ou des places plus modestes. J'arrive avec les gars et on reste à l'hôtel. Je trouvais que ça faisait drôle. Je voulais pas comme donner cette image-là des Blancs qui viennent avec du cash et qui viennent dépenser ça. C'est de gros luxe à l'hôtel. On essayait le plus qu'on pouvait d'essayer d'ouvrir. On ouvrait les chambres à nos amis péruviens qui venaient. Merci. Parlant de Desjardins, dans une de ses chansons, il disait qu'on cherchait le bonheur comme des chiens mexicains. Il y a du monde là-bas, ça a l'air au Mexique, qu'ils trouvaient qu'ils se faisaient traiter comme des chiens, eux aussi, par leurs dirigeants. Ils ont décidé d'eux aussi de se prendre en main et d'écrire quelque chose par rapport à ça. Une chanson du groupe Molotov qui demande de rendre le pouvoir au peuple, qui s'appelle « Gimme the Power ». Il fallait trouver notre batterie là-bas, les congas là-bas. Il fallait tout trouver là-bas. C'est comme le kit de son aussi, c'est la même chose. Ça ne tendait pas à grand-chose. Il y a les gars du Centre de désintoxication, l'Escola d'Evida. L'Escola d'Evida est sur le même terrain où on allait faire le spectacle. Ça fait à peu près une couple de mois qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas sorti, ils n'ont pas vu rien de spectacle, quoi que ce soit. Puis là, ils ont une permission spéciale de venir voir le spectacle. Quand ils sont arrivés là, ils étaient fous comme de la merde. Nous autres, on s'est regardés et on s'est dit « Pour moi, ça va brasser à tout le monde. » Je ne me souviens pas d'avoir vu du monde enthousiaste, comme ça, à écouter les chansons. Il y en a un, entre autres, qui était en avant, il n'arrêtait pas, il était une dynamite. On va aller dans l'école, on va aller à l'école, à la présentation de Marie, parce que moi, j'avais déjà enseigné là. On est allé voir la directrice, demander si c'est possible qu'on aille sur un heure du midi avec les guitare, les tam-tam, juste dans la cour d'école, jouer un 15 minutes pour annoncer au monde qu'on va avoir un spectacle le lendemain. Elle, elle ne dit pas de problème. Nous autres, les gars, on arrive là avec nos instruments dans la cour d'école. Puis là, la soeur, elle nous dit « Ça ne sera pas possible de vous mettre dans le plein milieu de la cour, il faut avoir que vous montiez sur le balcon en haut. » On ne comprenait pas, voyons donc. Elle dit « Ah oui! » Elle dit « Tout le monde, tous les élèves vont être là, puis vous êtes mieux de monter en haut. » C'est vrai qu'on monte en haut. Ça s'adonnait que ce n'était plus juste une prestation de 15 minutes. Une petite prestation informelle qu'on allait donner. Il fallait faire un spectacle. On commence à se consulter quelles chansons qu'on va jouer. On n'avait pas de système de son. Il y avait les petites flops, l'intercom, je pense que c'était 50 watts, le kit de son. Il y avait deux micros au total. On a pris un, moi et elle. On chante là-dedans, toutes les deux en même temps. Puis l'autre, Founebert, elle avait sa guitare, les deux percussions. Il n'y avait pas de micro, ma guitare, pas de micro. On a mille quelques filles en avant, des étudiantes qui sont là, puis qui attendent de voir qu'est-ce qu'on va leur jouer, la gang de blancs qui sont en haut. On a survolé le bidonville, si tu veux, de Pucalleport, qui était réellement le premier bidonville que j'ai vu. Ça mène une journée qui pleuvait, on trouve des instruments. Là, finalement, la personne de la place, la personne de la place où on faisait le spectacle, on connaissait quelqu'un qui pouvait nous trouver une place qu'on pouvait pratiquer avec des instruments, des choses. Ça a été vraiment la place où c'était le plus, pas rough, mais c'était le plus... C'était moins évident. Pour la conférence, c'était pas trop énervant, parce qu'on ne parlait pas directement à la personne. On comprend un peu la question, puis on essayait de répondre du mieux qu'on pouvait. Les gars, Sébastien puis Jonathan, Pablo aussi, embarquaient avec eux autres. Ils ont amené les djembés sur la place publique, en tout cas, on va laisser le comprendre. Ben oui, on a amené des djembés, on a dit bon, ils vont reconnaître un peu les instruments exotiques. Mais ils ne connaissent pas ça, djembé, là-bas, en Amérique du Sud. Ils connaissent les congas, puis les instruments plus, l'Amérique latine. Les instruments africains, ils ne connaissent pas. Ils peuvent faire des instruments, mais ils ne connaissent pas. La place où l'on a fait, le spectacle, c'était vraiment... c'était la plus grosse salle qu'on a faite. Là-ci, c'était vraiment... c'était un bar, mais c'était vraiment d'une salle. C'était bien organisé, il y avait assez de monde qui a eu de l'ambiance et pas mal de l'ambiance. Ce soir-là, ça brasse. J'ai vécu une expérience musicale là-bas. En tant que musicien, je me remise en question par rapport aux orientations musicales. Dans le sens qu'on avait à monter un répertoire espagnol avec de la musique espagnole et on allait présenter ça à tout le monde espagnol. Ils écoutent cette musique-là et ils vivent avec cette musique-là chaque jour. Donc, moi personnellement, je n'ai pas trouvé qu'ils avaient eu de la réaction que j'imaginais de voir. C'était trippant de voir des Québécois jouer de la musique espagnole. C'était pas tout à fait ça. Ils trouvaient ça différent et ils trouvaient pas que c'était de la musique latine. Ils connaissaient des choses, mais ils disaient « Ah, c'est bizarre ce que vous faites. » Puis, je me suis dit « Bon, ça veut dire nous autres, peut-être plus chercher c'est quoi notre musique à nous autres. » Ce qui fait qu'ils nous différencient, les Québécois ou les Canadiens, notre musique par rapport à celle des autres. C'est la question que je me pose en ce moment-là. Quel genre de musique qu'on a? On peut dire que c'est traditionnel, du Québec, mis à part les folkloriques irlandais, et que tu relisques irlandais encore. C'est ça. Je suis comme ça. Je pars là-bas, je veux sauver le monde, puis je veux voir qu'est-ce qu'il y a à faire dans tout ça. Mais t'arrives là-bas, tu te rends compte qu'ils ont pas besoin de toi. Ils sont débrouillards à fond, puis ça va bien. Ils sont heureux. Ils sont souvent plus heureux que des gens qu'on peut croiser dans nos rues ici, au Canada ou au Québec. Parce qu'il y a certaines choses qu'on est habitué, puis qu'on trouve ça dur quand on va là-bas. Tu trouves ça pas dur, mais tu te rends compte que t'es habitué ici à tes petites affaires, puis ton petit confort, ta petite bouffe que tu t'en vas à l'épicerie, puis c'est incroyable. Tu sais même pas d'où ça vient, mais t'as des nourriture de première qualité. Mais là, t'apprécies plus en venir. Toujours les cinq, les six, c'est d'apprendre à faire des compromis, puis comprendre les tempéraments de l'un et l'autre, pour essayer qu'il y ait une belle cohésion. Parce que quand ça va bien entre nous autres, ça paraît après quand on joue, puis c'est toujours plus le fun, le voyage est plus agréable comme ça. Moi, j'ai essayé de me servir aussi des expériences que j'avais eues avant, pour que les gars avec moi puissent en profiter au maximum. J'avais le goût de leur faire découvrir ce que j'avais connu, mais en même temps, c'était à eux autres de faire leur découverte, puis je savais qu'ils allaient le faire. Elle était bien triste. Ça m'a permis de me rendre compte que justement, la musique permet de tendre des ponts à peu près n'importe où, parce que la musique n'a pas de frontières dans le fond. C'est le pain de notre peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada